Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre, pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le Pan, alors le Pan qui est pas mal sorti, il y a beaucoup de tirages pour la semaine, l'affirmation de soi. Et c'est vrai que Mars qui entre en Lyon, c'est une énergie d'affirmation de soi. Bon, ce Mars, il entre à l'opposé de votre signe, mais néanmoins, vous êtes dans cette énergie, il y a une évidence en fait, qu'il est nécessaire de s'aimer, de s'estimer et de s'affirmer. Il y a quelque chose à exprimer pour vous sur cette semaine, à assumer aussi. Vous êtes invité à rayonner. Ouais, ok, alors, on va en parler aussi dans votre signe. Il y a quand même quelque chose qui se joue d'important sur la fin de la semaine. Il y a un premier quartier de lune, et j'ai tiré, alors, deux cartes sont venues. Premier quartier de lune dans votre signe, et ces trois derniers jours, la lune est dans votre signe. Il y a un espace de liberté en fait, qui s'ouvre là, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'expression de sa vérité intérieure. Alors, que nous disent les cartes ? Oui, je ne vous ai pas dit aussi, cette lune, au carré du soleil dans votre signe, on est sur la formulation, la mise au point d'une idée, d'un concept, d'une vision, qui est nouvelle pour vous. Un nouvel espace, un espace peut-être atypique pour vous, d'expression, d'affirmation de soi, possiblement une façon différente de penser un problème, d'impulser quelque chose dans la matière. Là, vous avez le 7 de coupe et le 8 de bâton. Alors, ça me parle d'accélération, donc clairement en fait, le fait qu'on ait cette lune dans votre signe, vous avez peut-être envie de faire bouger les choses très très vite. Vous avez envie de vous réaliser, d'avancer, avec beaucoup de fermeté, et que ça aille vite. Certains, certes, mais j'ai le 7 de coupe aussi. Donc, il y a une discussion, et ça va dépendre, je pense que si j'ai ces deux cartes qui sont sorties, c'est que ça dépend un petit peu des personnes qui regardent la vidéo. Pour certains, il va quand même falloir prendre le temps de ne pas s'éparpiller. Alors, vous prenez avec des pincettes, ce n'est pas un reproche ou un commentaire, mais il y a peut-être plusieurs options. Et pour certains, oui, il va falloir passer à l'action, pour d'autres, il va falloir prendre du temps de ne pas réagir, mais de proposer une réponse à certaines situations, et de regarder un petit peu les conséquences de chaque situation, de chaque acte, de chaque option qui est la vôtre. Parce que vous avez beaucoup de liberté. En réalité, vous êtes en pleine possession de vos moyens sur la semaine, et vous sentez que vous avez plusieurs options qui sont possibles. Donc, il va falloir peut-être négocier les virages, le changement, la nouveauté, en prenant le temps, en fait, d'y voir clair. Parce que si le set de coupe indique quelque chose qui n'est pas clair, ça peut venir de vous, mais ça peut venir de l'extérieur aussi. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de répondre à une situation plutôt que de réagir aussi. C'est ça qui peut être la nouveauté pour vous. On va regarder les messages au quotidien, sur le lundi 4. Ok. Alors, très très belle énergie. Donc, transit de Mars en Lyon. La lune qui est opposée aussi. Alors, elle est en Sagittaire. Il y a beaucoup d'énergie qui résonne très fort de manière harmonique avec votre signe. Lune en Sagittaire opposée à Jupiter. Jupiter qui est au trigone de votre signe. On y voit très clair, en fait, sur ses désirs, sur ce que l'on veut, ce que l'on veut prioriser. Donc, une journée où vous êtes motivé, déterminé à aller vers ce que vous désirez, à affirmer ce que vous désirez, à exprimer vos désirs. Alors, ce n'est pas forcément à dire à l'autre, voilà, je veux faire ça, j'attends ça de toi. D'ailleurs, ça ne concerne pas l'autre, ça vous concerne vous. Et ça va être quelque chose de plutôt incarné, je pense, et de très conscient, très intérieur finalement. À l'image aussi de la saison du scorpion que nous traversons. Et la semaine dernière, on a eu des messages très profonds avec la nouvelle lune en scorpion, d'intériorisation, de compréhension profonde de ce qui se jouait en vous. Donc là, on y voit très clair et on y va. On incarne, en fait, ce que l'on veut, la vision qu'on a pour soi-même, pour tracer son propre sillon. Sur le mardi 5. Ouh, le 2 de bâton et le cœur. Alors, il y a quelque chose à évaluer sur le plan du cœur. Ça peut être l'énergie d'amour inconditionnelle pour vous-même. Est-ce que vous vous nourrissez suffisamment ? Est-ce que vous vous apportez de l'amour inconditionnel ? Il y a cette réévaluation de certaines choses. Avec cette affirmation de soi qu'on a, le pan, c'est, voilà, est-ce que je me priorise suffisamment ? Pas de manière égotique, mais vraiment, est-ce qu'il y a des moments où je sacrifie mon bien-être pour les autres ? Pour répondre aux désidératas des autres. Pour certains aussi, il y a une relation très très forte, peut-être un lien d'âme aussi qui vient s'exprimer. Des retrouvailles, une rencontre qui se manifeste là, sur cette journée. Et ça peut être aussi une connexion simplement à la joie, au bonheur, en fait, avec quelque chose qui se construit. Le deux aussi, il y a cette forme de début de construction. C'est pas l'as là, mais il y a un bâton, c'est un démarrage, et on passe au deux. Donc il y a une progression aussi sur une relation, sur son rapport à l'amour avec un grand A. Les plaisirs de la vie, il y a la joie aussi au travers de ce cœur quand même. Avec une lune en Sagittaire, conjointe à Vénus. Donc ça c'est important aussi, parce que la lune vient réactiver le besoin d'amour, d'épanouissement, de joie, de plaisir en fait. Voilà, donc il y a possiblement une renégociation ou une construction de quelque chose en lien avec le bien-être. Donc moi je vous sens très très bien en fait sur ce début de semaine. Sur le mercredi 6, le magicien, ça parle que d'union. C'est pas forcément romantique, mais c'est assez axé sur le sentimental. Là c'est les premiers messages que je reçois, donc il y a une bonne partie de la communauté qui a des messages sentimentaux à recevoir au travers de ce tirage. Si ça vous parle pas, peut-être vous êtes invité à aller voir les autres tirages de la semaine aussi, pour votre ascendant ou votre lune, et même votre Vénus. Mais là clairement, ça parle de... pas que, je vais en parler, mais ça parle beaucoup de sentimental. Alors, ici on a un partenariat qui est naissant, effectivement, peut-être une rencontre. On a une prise de conscience aussi de tous les outils que... Enfin, vous avez... vous allez opérer sur cette journée du mercredi, une prise de conscience de tous les outils que vous avez à votre disposition pour attirer à vous l'amour, ou un partenariat positif, parce que ça peut être aussi un partenariat professionnel. Une équipe, un binôme qui se forme sur un projet aussi, c'est pas forcément du professionnel, ça peut être un projet que vous menez à plusieurs. Avec la lune en Capricorne, on impulse quelque chose dans la matière. Donc le magicien a l'idée dans cette énergie-là aussi, de faire, d'initier quelque chose. C'est le nouveau départ. Et puis, cette lune en Capricorne, elle est au sextile de Saturne. Donc il y a aussi une vision rationnelle, structurée, pour aller vers un partenariat, pour aller vers une union. Vous savez qu'il y a des choses à faire, vous comprenez aussi qu'en vibrant positivement, parce que j'ai du magnétisme aussi avec le magicien, en étant magnétique, en étant bien, en étant bien dans vos baskets, sans attendre la relation, vous attirez à vous une relation. Et ça, vous allez l'expérimenter, le manifester sur cette journée du mercredi. Alors, une relation ou un partenariat positif. Sur le jeu 17, 4 d'épée et l'étoile. Ok, c'est intéressant parce qu'on est en pivot de semaine. Alors, il y a beaucoup de mouvements, et en même temps, il y a aussi une idée de s'équilibrer. Ici, j'ai Jupiter en balance, par analogie. Ce qui est bloqué, c'est protégé. On vous rappelle ça. Ça, c'est des messages que je fais passer souvent. Ce qui est bloqué en attente, c'est une énergie de protection, de redirection, pendant que vous n'êtes pas occupé à vous occuper de mettre votre énergie sur une situation qui n'avance pas. Vous redirigez votre énergie vers autre chose. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est effectivement guidé, qui ne vous appartient pas complètement. Ne craignez pas, ce ne sont pas des remises en question de vous-même, de votre valeur. Ce sont des temps de pause qui sont impulsés par l'univers pour vous aider à explorer quelque chose. Peut-être pour explorer aussi des sentiments comme la frustration, la déception, l'envie, le besoin, l'impatience, tout ça, pour explorer tout ça. Et puis aussi pour aller chercher des solutions alternatives. Et là, on entre dans la lune, dans votre signe, on va voir les solutions alternatives. Bon, on est toujours sur du quotidien, mais je pense qu'il va y avoir des messages en lien. Sur le vendredi 8, qu'est-ce que vous avez ? Ok. Alors, j'ai beaucoup de gens qui font des déclarations officielles, en fait. J'ai l'impression, c'est sorti sur plusieurs signes. On assume haut et fort, en fait, ce que l'on est, sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'on le publie à tout le monde, quoique pour certains, il y a une publication qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Mais on y va, en fait, avec qui l'on est vraiment, avec sincérité, avec intégrité, avec une énergie aussi d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, peut-être aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Pour certains, il y a peut-être, c'est peut-être vous qui allez être invité, un événement officiel, par quelqu'un qui a une forte polarité haut dans son thème de naissance. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion, mais ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de planètes en signe d'eau. Pas forcément un signe d'eau à proprement parler. Ça peut être quelqu'un qui vous invite à un événement, ou qui officiellement, vous voyez, pour certains, alors ce n'est pas pour beaucoup, mais il peut y avoir une demande en mariage, qui se fait dans un environnement urbain, ou dans un jardin, une forêt, mais où il y a du monde, potentiellement. Ce n'est pas pour beaucoup de monde, mais ça vient là. C'est une belle énergie, de toute façon. Sur le week-end, alors le samedi 9, ah, ouais. Le samedi 9, les choses avancent, les choses avancent. Elles avancent intérieurement, elles avancent aussi extérieurement. Il y a une compréhension de son passé. Et sur le dimanche 10, cavalier de bâton et le caméléon. Alors, ce que je vois ici, sur ce premier quartier de lune dans votre signe, c'est qu'il y a vraiment une réponse qui est apportée. Avec l'ermite, on a des énergies de calme. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, le 7 de coupe, on prend le temps de la réflexion. Énergie de calme pour prendre une décision, pour faire un choix, ou faire un non-choix, parce que d'habitude, peut-être, vous choisissez toujours. C'est quelque chose qui est l'inverse de ce que vous faites d'habitude, en fait, possiblement, à explorer, en tout cas. On prend le temps, clairement, là, on prend le temps, même s'il y a un grand espace de libération, vous prenez le temps de réfléchir. Peut-être aussi que cet ermite indique que ça fait un moment que vous êtes sur un travail de méditation, de contemplation des choses, des choix que vous devez faire sur un certain domaine. Alors, ce n'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais un aspect en particulier de votre vie que vous avez envie de faire évoluer actuellement. On me parle de quelque chose qui se termine. J'ai une bougie qui est en train de s'éteindre. De toute façon, il y a un avant et un après. Et on voit aussi que, sur le dimanche, le cavalier de bâton, il indique, en fait, que vous vivez la vie à fond, en fait. Vous voyez ? Et vous vous adaptez aux circonstances. C'est ça qui ressort. Avec le caméléon. Vous faites... J'essaie de synthétiser ce qu'on me donne. Vous savez, en fait, pourquoi... Pourquoi vous acceptez certaines choses ? Il y a vraiment un repositionnement par rapport à le moment où vous vous affirmez où il n'y a pas de possibilité de négociation et le moment où vous allez vous adapter parce que vous savez qu'il y a quelque chose de passionnant, de passionné, peut-être. Voilà. Il y a des choix conscients qui sont faits sur ce week-end, en fait, pour aller vers, finalement, simplement une élévation. Parce que être un caméléon, ce n'est pas forcément négatif. C'est aussi faire preuve d'empathie, peut-être, empathie émotionnelle, intelligence émotionnelle. Oui, c'est ça qu'on me donne. compréhension qu'il faut prendre le temps de la réflexion quand même, en fait. Un espace de libération qui est quand même cerné, entre guillemets, par Saturne, qui veille un peu au grain, là, quand même, sur le thème de la semaine. En particulier, sur cette journée, on a la Lune qui est en poisson et qui vient à la conjonction de Saturne. Donc, il y a une réactivation du besoin de faire grandir son temple intérieur, de cette maturation et de la prise de recul sur l'évolution intérieure, jusqu'à présent. On est encore sur un Saturne rétrograde. Même si vous avez senti que certaines choses évoluaient lentement, il y a des choses qui ont bougé. Et il est important d'apprécier le chemin et de rester focalisé sur la finalité, un petit peu, à cette idée simplement très générale de s'élever, de grandir, de mûrir. Et parfois, être dans la maturité aussi, c'est s'adapter en conscience, savoir que là, on fait un effort mais qu'on ne va pas forcément se sacrifier. C'est vraiment ça que je ressens. Parce qu'il y a quelque chose de passionnant, c'est peut-être pour quelqu'un à qui vous tenez, c'est peut-être pour pour une occupation qui vous passionne et vous savez que vous avez aussi besoin de vous reposer ou de prendre du temps pour faire autre chose. Mais ce sont des choix conscients, c'est ça que je ressens en fait. Voilà. Allez, on va terminer le tirage. Ouais. Mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Ça, c'est très très fort. Le sens du service, du travail. Où est-ce que vous mettez votre énergie ? Et vous êtes connecté intuitivement en fait. Alors, on vous invite aussi à explorer ça. Donc, affirmation de soi mais aussi connexion qui continue à son intuition parce qu'on est encore dans l'énergie du scorpion. Oh là là. Ouais, on sort une des cartes les plus spirituelles du jeu catharsis. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Et vous avez la carte de l'âme. Bon. Voilà. Il y a quelque chose à explorer en fait sur toute cette... Et c'est ça quoi. Le caméléon, c'est ça. C'est l'expérience humaine, l'expérience terrestre incarnée qui invite du coup par le fait d'expérimenter ça en conscience et pas dans un phénomène de réaction, d'impulsivité. ça fait grandir notre âme en fait. Donc l'incarnation permet à notre âme de s'élever et d'évoluer. Magnifique tirage pour vous, les versos pour cette semaine. J'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager, à commenter. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.